Bonjour Mathieu, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu de l'ISE cette année ? Alors moi, ce que j'ai retenu, mis à part les magnifiques stands des gros constructeurs de vidéos avec des magnifiques nuages d'image, je parlerai un petit peu d'audio. On avait des solutions très intéressantes, très innovantes sur la partie audio pour faire des salles de visio très intégrées et parfaitement audibles, sans avoir la problématique des câbles etc. Et aussi autre chose, l'IP vidéo parce qu'on voit que c'est tout de suite une solution qui se démocratise, la vidéo sur IP, c'est quelque chose de très innovant et c'est la solution d'avenir. Ok, je te remercie Mathieu. Tout de suite. Mathieu Clément, je crois que vous êtes d'accord tous les deux sur ce qui vous a marqué à l'ISE. Alors oui, effectivement Nathalie, on est tous les deux d'accord en tant que télétravailleurs que les outils collaboratifs sont au centre de notre travail et c'est ce qui nous a impressionné justement à l'ISE. Oui, on a vu à l'ISE, c'est important d'avoir un petit écosystème d'outils collaboratifs, que ça soit le hardware, le software, donc l'interconnectivité avec l'écran, le software qu'il y a derrière pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, avec ses collaborateurs, partenaires, fournisseurs, tout cet écosystème parce qu'on se sent parfois un peu à l'écart d'être, d'avoir au téléphone ou juste par email. Je pense que c'est important en tant que télétravailleur d'avoir ce que c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi, dans mon exemple personnel, effectivement j'ai dû travailler beaucoup sur la facturation et sur la comptabilité. Par téléphone, c'est compliqué de comprendre ce que ton interlocuteur veut te dire, effectivement avec le partage d'écran, tout est beaucoup plus rapide et beaucoup plus clair et on gagne beaucoup de temps. Lionel, dites-moi ce que vous avez retenu de l'ISE cette année. Cette année, j'ai retenu particulièrement les stands du vidéoprojecteur. Alors le vidéoprojecteur pour vous, c'est ce qui marque l'ISE cette année ? Oui, pour moi, parce qu'en preuve d'imagination, de création de technologie, je vois des vidéoprojecteurs en 4K, bientôt en 8K, la technologie laser, donc c'est vraiment un incontournable des entreprises du vidéoprojecteur et des manifestations. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie pour votre témoignage. Je vous remercie, oui. Nathalie, Serge, vous vous dérangez deux minutes ? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu de l'ISE ? Cette année, je crois que c'est la visioconférence. Oui, je suis assez d'accord avec Nathalie, notamment sur le stand d'un de nos partenaires où, pour la première fois au monde, on a vu la visio en 4K. Alors c'est assez impressionnant, surtout, je pense, pour le partage de contenu, parce que là, en l'occurrence, sur le stand, il y avait un partage de contenu, c'était une vidéo qui venait d'un site d'E-Stand. On avait l'impression que c'était un partage en local. Voilà, vraiment, la qualité était nickel. Et également, sur le stand d'un autre partenaire, ils ont sorti un petit ustensile qui est pas mal pour partager et puis pour rejoindre une réunion planifiée en une seconde. Donc, c'est vraiment intéressant. À voir. Ok, très bien. Merci à tous les deux. De rien. Il nous fait un petit mille, là ? Allez, un petit centre. Ouais. Bonjour, Sylve. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as retenu de l'ISE cette année ? Moi, ce qui m'a marqué à l'ISE cette année, c'était la partie réservation de salles et plutôt même, je dirais, l'évolution des solutions de réservation de salles. D'accord. Pourquoi alors ça t'a marqué ? Ouais. En fait, on est passé, au niveau de la réservation de salles, on est passé d'un monde où on avait de la dalle de réservation sur tous les murs et surtout pour ce qui était salle de réunion, vraiment au capteur pour la partie flex office. Donc, le capteur de présence, la mobilité, les problématiques liées du coup à la mobilité des différentes personnes dans l'entreprise et à la place. D'accord. Très bien. Bah écoute, merci pour ce retour. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Ça marche. Merci. Hé Maxime. Ouais. Tu peux te déranger ? Ouais. T'en as pensé quoi, toi, de l'ISE ? Moi, cette année, ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'attention particulière qui a été portée au mobilier, justement. Voilà. Il y a vraiment des designs, des matériaux qui ont été travaillés comparés aux colonnes métalliques des années précédentes. Donc, c'était quand même une bonne évolution. D'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que dans le mobilier est bien prise en compte l'intégration audiovisuelle. Ouais, voilà. La gestion de câbles, l'intégration. C'est plus mobilier d'un côté techno de l'autre. C'est vraiment quelque chose de global. C'est là qu'on voit que notre métier prend vraiment tout son sens parce qu'on pense vraiment aux deux aspects quand on crée des salles bienvenantes laboratives. Exactement. Ok. Bonjour Hubert. Vous vous êtes intéressé aux salles de contrôle cette année à l'ISE. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce qui n'a pas changé sur les salles de contrôle ? Alors, on va commencer par ça. Ce qui n'a pas changé, personnellement, j'ai vu principalement deux points. Le premier, c'est que les technologies que l'on connaît sont toujours présentes. Donc, les quatre grandes technologies, ce qui tourne autour des serveurs vidéo, ce qui tourne autour des solutions IP avec encodeur-décodeur. Tout ce qui tourne autour des KVM. Voilà. Et puis, les matrices HDMI qui sont également présentes au salles. C'est le premier point. C'est les technologies. Et la deuxième chose qui n'a pas changé, on a retrouvé tous les acteurs un peu traditionnels qui étaient tous présents cette année à l'ISE. Marco, Yuol, Mitsubishi, Layard. Voilà. Layard, la nouveauté, c'est que, comme beaucoup de gens le savent, ils ont absorbé Ayriss, le fabricant allemand l'année dernière. C'est un seul stand. D'accord. Alors, du coup, d'après vous, quelles sont les tendances pour les salles de contrôle à l'occasion de ce salon ? Alors, les tendances, il y en avait quand même plusieurs qui se dégageaient. La première tendance, c'est que les quatre technologies que j'ai citées tout à l'heure, en fait, elles sont de plus en plus mixées. Elles se combinent. On trouve beaucoup de fabricants avec des solutions KVM plus chargeurs vidéo, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est le premier type de tendance. Deuxième type de tendance, il y a vraiment une grosse explosion de tout ce qui est KVM. Les KVM de plus en plus puissants. On voit vraiment venir des salles de main, pas des salles très grandes, mais en tout cas, des salles de contrôle petites et moyennes qui seront probablement uniquement pilotées par KVM. Voilà. C'est un deuxième type de tendance. Troisième type de tendance, c'est tout ce qui tourne autour des consoles opérateurs. Il faut toujours plus design, toujours plus ergonomie. Pratiquement, sur tous les stands, maintenant, on voit les sièges 24-7. Ça, ça contraste avec les éditions précédentes. Voilà. Pour terminer sur les tendances, deux autres choses. L'arrivée en force des fabricants chinois. Donc, cette année, on a remarqué que la Chine était très présente. Voilà. C'est aussi un élément, je pense, qui va concourir à modifier assez profondément le marché. Parce qu'évidemment, les Chinois arrivent avec des solutions et surtout des prix qui sont assez agressifs. Voilà pour les tendances. Et puis, quelque chose qui n'était pas encore inscrit dans les salles de contrôle, mais on a vu sur les autres stands, c'est l'arrivée des écrans souples. Et ça, on peut se dire dès à présent que ça va avoir une répercussion à un moment ou un autre sur les salles de contrôle. Même si c'est encore un peu tôt puisqu'ils arrivent. Pour beaucoup, ils ne sont pas encore très diffusés. Mais on imagine toutes les applications derrière en termes de mobilité, de configurabilité que ça va offrir demain aux salles de contrôle. Très bien. Merci beaucoup, Hubert, pour ce retour. Merci. 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 Merci.